Le mouvement vers Marseille a transformé l'événement, puisqu'on a pu à Marseille répondre aux désidératas des personnes qui souhaitaient ou avaient besoin de rester à l'extérieur et qui appréciaient dans la version précédente le fait d'être à l'extérieur et répondent de manière évidente à ceux qui n'en voulaient absolument plus, c'est-à-dire en gros ne voulaient plus vivre les aléas climatiques et les aléas logistiques qu'on avait pu avoir dans les précédentes versions. Donc après une première édition on va dire assez attentiste, ayant dû faire ses preuves l'année dernière dans la tenue de l'événement, dans le fait qu'il se déroule à Marseille, etc. Là c'est la transformation en fait, tout simplement, c'est-à-dire la confirmation du fait que Marseille fonctionne, que les exposants s'y sentent bien et que les acheteurs s'y sentent aussi très bien. On est plutôt apparemment sur un très bon cru, le cru de 2016 sera un bon cru des journées des collections, si on en juge par la fréquentation en fait qui devrait être en hausse entre 15 et 20% si la tendance se confirme en ce dernier jour de salon. Et au niveau des exposants, les retours que j'ai dans les aléas, en étant interpellé, Jean-Luc ne change rien, Jean-Luc surtout ne change rien, Jean-Luc sait très bien, je pense que ça veut dire qu'il y a une satisfaction, on va dire, globale. On va passer à la troisième étape, maintenant que nous sommes dans un cadre professionnel, que nous avons pu démontrer la capacité logistique d'un salon, on va dire, dans une tenue dite internationale, maintenant on est prêt à les accueillir et donc à voir accueillir des participants qui ont ces référents. Il fallait attendre qu'on ait ces référents incontestables et reconnus en fait par les exposants des visiteurs, pour pouvoir s'attaquer maintenant au gros du marché, qui est d'abord de réussir à faire des grandes délégations, des délégations d'enseignes importantes au niveau international. Et le corollaire après sera donc effectivement la présence de plus de participants d'exposants internationaux. L'intérêt en fait, c'est pourquoi faire cette démarche internationale, c'est parce qu'aujourd'hui nos exposants qui sont quand même majoritairement français, et c'est un événement qui est pour le marché français, ont besoin d'aller sur d'autres marchés, ont besoin de se développer, d'accompagner le développement français par un développement international. Et ils sont prêts maintenant. Ils n'étaient probablement pas prêts il y a encore quelques années, que ce soit par rapport à leur nécessité d'aller au niveau international, puis leur capacité linguistique ou simplement de produits. 우f... ... ... Sous-titrage ST' 501